Salut les amis, Captain Vintage, ravi de vous retrouver en espérant que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir une gamme de produits qui m'ont été envoyés directement de l'avenue des Champs-Elysées à Paris par une toute nouvelle boutique qui vient tout juste d'ouvrir ses portes qui n'est autre que Nippon Store. Et grâce à eux, je vais vous faire voyager au pays du soleil levant pour tous ceux qui kiffent la nourriture ainsi que les goodies japonais. C'est parti ! Alors nous allons découvrir ensemble ce qui se trouvait dans le premier paquet que j'ai reçu. Tout d'abord il y avait ça, ce sont des bonbons de Super Mario Bros, ça donne vraiment envie de le goûter. Il y avait des pretzels au chocolat les gars, ça doit être une totale dinguerie ça. Alors on a des craqueurs au fromage, une sorte de chips, mais pas n'importe quel chips, des chips au miel et au beurre. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah, du thé vert, du matcha. On mélange ça à de l'eau, ça c'est magnifique ça. Vraiment magnifique, regardez. Ouais ! Des chewing-gums, des monstlayers, ainsi que des chewing-gums Jujutsu Kaisen. Pas mal hein ? Et je pense qu'ici c'est des cartes des monstlayers. Et bien sûr ça j'y tenais trop. Des petits goodies des monstlayers. Donc voilà, les deux personnages qui ont été envoyés ne sont autres que Tanjiro et Nezuko. Voilà, c'est bien mimi tout ça. Alors pour tous ceux qui kiffent également le Coca-Cola, plus principalement le Coca-Cola vanille, et bien je vous conseille de goûter cette boisson. C'est une frappe. Donc c'est une boisson qui vient de la compagnie Kimura de Shizō Yuka. Et elle rappelle vraiment les salons de thé japonais. C'est parti, on va goûter hein. Aïe, comment ça sent bon. Quelle frappe ! Délicieux ! Vraiment, la frappe les gars. On dirait les boissons du bled. Total éclate. Cola Shizō Yuka original. C'est un arrière-goût vanillé comme ça un peu. Vraiment, pas mal du tout. Bon, on va regarder ce qu'il se passe dans le deuxième colis. Donc dans le deuxième colis, on retrouve une sorte de Mikado pour ceux qui connaissent. Mais ça n'a rien à voir avec des Mikado ici vu qu'ils sont citronnés. C'est vraiment au goût citron. C'est pas mal du tout. On a ce que je viens de goûter d'ailleurs. Des boules au chocolat avec du matcha intérieur. C'est incroyable. Trop trop beau. Alors les gars, vous m'avez envoyé des petits échantillons de tous les KitKats que vous proposez. KitKat à la fraise. KitKat au... au cheese case. KitKat... Ouf, il y en a plein là. KitKat à la fraise une fois de plus. KitKat au matcha. Et... Waouh. Ce qu'il tue également, c'est qu'il propose aussi des lampes LED. À l'effigie de la série Demon Slayer. On va tester celle-ci. Alors voilà ce que donne la lampe LED montée lorsqu'on a mis les piles. Ce qui est cool, c'est que ci-dessus se trouve une sorte de projecteur. Et lorsque vous éteignez toutes les lumières, le logo se retrouve envoyé ou du moins projeté vers le plafond. Voilà. On retrouve la plupart des belligérants. Cool, hein ? Alors voilà ce que cela donne lorsque l'on éteint la lumière totalement dans la pièce. Regardez plus haut. Voilà. Ça donne ça. Terrible, hein ? Et voilà ma vidéo s'achève. En espérant qu'elle vous aura plu, vous pourrez retrouver tous les produits que je vous ai présentés sur la boutique NipponStore.fr, sur leur site internet, ainsi que sur leur Instagram. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Mais avant toute chose, je tiens à préciser qu'il y a 20% sur toute la boutique NipponStore.fr et ce, durant les fêtes. Par rapport à la concurrence, les prix sont déjà très très attractifs. Captain Vité, je reviens avec de toutes nouvelles exclus. Yo ! Sous-titres par Jean La Vé